Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 27ème épisode sur Nino Kuni. Alors, on va aller chercher Karl et on va s'évader. Normal. Allez ! Allez ! On ! On y va ! Oh ! On y va ! On y va ! bon c'est déjà fini d'accord bon là ça va être tendu tout seul heureusement qu'on vient de sauver pardon ou là on va le faire avec un flingue on verra bon ça c'est fait on va regarder l'équipement déjà oh voilà ça déjà ça change tout ouais et ça c'est fait voilà on va assigner le meilleur stuff à notre ami Roland voilà on va faire ça tout fait voilà en scred alors maintenant il faut descendre je crois que c'est par là la suite alors attendez qu'est-ce qu'on a en inventaire ici génial on n'a pas de quoi soigner voici mais trop des gros soins quoi on va faire ça on va faire ça on va faire ça on t'appasse alors on a des soins ici ah j'ai pas le temps bon c'est pas grave on va aller chercher Carl comme ça on sera deux on aura un peu plus de monde ouais génial voilà bam les trois alors la sorcière oh là aïe 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 non ah c'est incroyable ça va être chaud ça ça va être lourd même ça va être très lourd comment nous faire perdre du temps il va falloir que je sauve chaque fois après chaque combat pour être sûr parce que là je vais revenir à mon point de sauvegarde ouais c'est ça ok bon et bien on va faire comme ça tant pis attendez parce que j'ai oublié de ah ouais génial alors j'ai oublié de me scoffer tout va bien ah ouais oh oh Aïe Non Voilà tout juste Ok Je crois que je vais mourir Au revoir On va reprendre Ça va être chaud On va pas abandonner On va pas se laisser abattre pour cet épisode On sait que ça va être très compliqué Mais c'est comme ça Ça va être tendu Alors C'est ça On va sauvegarder Oui Déjà pour faire plus de dégâts On s'accroche On fait attention Voilà Rien que ça Voilà Voilà Alors Aïe aïe Voilà Elle est morte Et c'est assez pour moi Voilà Est-ce que je peux sauvegarder ici Ah ah ouais Ok donc il va vraiment falloir faire attention à ce qu'on fait Bien utiliser Les choses en conséquence Un panacé Non Voilà Des bonbons Chances de coups critiques Allez Pendant 4 minutes On a Un peu plus de chances de faire des dégâts Allez les gars On y va On fait On fait gaffe Sous-titres Sous-titres voilà victoire rien que ça alors nous sommes où là là il y a encore des gardes ok on est juste à une sauvegarde la question c'est est ce que je mets un soin ou pas non ça j'ai ralé on va pas mettre un soin on va pas faire les fous voilà voilà go 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 on y va on tape on tape on tape tant pis on le laisse pas faire tant vous dire que c'est tombé alors je vais sauvegarder un coup parce que bon comme ça ça s'est fait au moins pas que j'ai peur hein mais quand même je me rappelle je suis un peu tout seul alors normalement ça devrait aller mais on devrait avoir un gros combat je crois dans une arène ou quelque chose dans le genre là genre ici vous voyez ça sent le boss à plein nez ça ici allez carl reprends tes esprits d'accord un réveil c'est ça à son matin à ton tour de te rendre utile oh là monstre assassin oh là du calme si j'étais un assassin tu serais pas on a occupé de me parler c'est pas faux ah bon ah ben non tiens je t'ai tiré dessus avec des balles magiques trompe la mort elles m'ont permis de feindre ton exécution sans te faire de mal mais pourquoi vous avez fait ça je vais le savoir tout de suite je t'expliquerai plus tard pour l'instant dépêche toi d'avaler ça n'importe quoi c'est comme moi ne panique pas tu devrais reprendre ton apparence au bout de 10 minutes donc en gros j'ai 10 minutes pour sortir à mon tour bien que ça ne fasse pas très plaisir une trace de lui ici non plus votre altesse maudit sois-tu Roland craqué en grenouille et quoi il va falloir qu'on se barre de pourquoi pas décidément Roland on a appris très très vite et beaucoup alors ici qu'est-ce qu'il se passe pendant ce conciliabule c'est si lu c'est il serait peut-être temps de dire à tout le monde la vérité n'est-ce pas vous avez donc vu clair dans notre jeu votre majestie Roland est quelqu'un de discret s'il avait vraiment cherché à nous trahir et il ne se serait pas fait avoir on se serait rendu compte de rien effectivement notre plan était peut-être un peu trop basique de quoi ? quel plan parles-tu ? pour pouvoir tromper ses ennemis il faut commencer par tromper ses alliés la défection de Roland n'était qu'une supercherie il a simplement fait semblant de nous trahir ah tu veux dire qu'on s'est fait avoir comme des bleus c'est exact de notre retour à Mekabar j'ai constaté de nombreux globes de surveillance installés à divers endroits du château ce sont des dispositifs magiques qui permettent d'observer et de surveiller à distance l'endroit où ils ont été installés leur fonctionnement est similaire à l'oeil de la reine qu'utilise la reine Nérédia je me suis donc aperçu de leur présence très vite après avoir mené ma petite enquête avec Roland nous avons constaté qu'un espion de Carabas se cachait dans le château mais c'était l'idée de Roland que d'utiliser ses globes à notre avantage plutôt que les retirer immédiatement nous avons donc fait en sorte qu'il était capable de nous trahir tout en étant observé par les globes pour que l'espion le remarque de même il fallait que l'un de nos camarades le prennent en défaut nous avons donc choisi cet endroit en fonction des horaires des tour de garde vous connaissez la suite de l'histoire il vient faire en sorte d'être chassé du château ainsi l'espion qui nous a observé a pu s'approcher de lui d'ailleurs Zoran l'homme suspect à la capuche que vous avez vu n'était autre que moi même nous avions besoin d'être vu en train de comploter et vous étiez le candidat pour réagir de la bonne manière de quoi vous m'avez délibérément choisi pour être le dindon ah ah en quelque sorte oui je sais qu'au fond de vous même après l'avoir banni vous avez continué à croire en Roland sinon vous n'auriez jamais donné l'ordre à votre bras droit d'aller le retrouver alors ça veut dire qu'en ce moment même Roland se trouve à Carabas mais que compte-t-il lui faire seul ? ah bah tu vas voir ça je peux vous l'expliquer moi même expliquer les expl... bah écouter les explications de Roland bah c'est ce qu'on va faire on a le temps désolé de t'avoir inquiété Evan tu m'as vraiment fait peur Roland mais je suis content que tu sois revenu sain et sauf Cécilus nous a tout raconté t'es un sacré culot mon pote t'aurais dû m'inviter plus on est fou plus on rit hein ? pas vraiment sûr que ce soit la personne il faut vraiment que je m'excuse de vous avoir dupé je l'ai fait uniquement parce que c'était nécessaire en tout cas t'es un sacré bon acteur tu sais je me suis complètement fait avoir c'est vraiment pas sympa je te déteste t'as eu beau faire semblant de nous trahir on a tous cru en tour Roland les objets que tu nous as donnés c'est indispensable même je dois avouer qu'on couvrir une porte avec un verre et devenir une grenouille faire des expériences intéressantes tiens Evan voilà pourquoi nous sommes rentrés de nez tant de mal j'aimerais que tu le portes sur toi le sceau royal mais c'est le sceau royal grâce à ça on va pouvoir emprunter le chemin des rois et entrer dans Carabas sans risque n'est ce pas ? et comme nous l'avions deviné ratolion était lui aussi à sa recherche nul doute que ce sera notre meilleur atout pour lui faire signer le traité merci beaucoup Roland grâce à toi nous allons pouvoir nous rendre à Carabas quant à moi retrouver mon pays natal que ratolion m'a volé l'heure est enfin venue pour Evan de rencontrer ratolion et de tenter de former une alliance à Carabas encore troublé par des sentiments confus il lui faudra prendre son courage à deux mains pour affronter ceux qui a tué son père étonne une fois cela fait le monde connaîtra enfin la paix ah encore notre ami tu crois que père et ratolion se détestaient ? tu sais de personnes qui habitent ne créent pas forcément des liens la situation dans laquelle ils se trouvaient à cette époque ne leur aura pas permis de se rapprocher je pense pourtant que père était sincère lorsqu'il disait vouloir aider les ratocrates mais ratolion a l'air de penser qu'il ne faisait que les utiliser peut-être que ratolion avait peur tout simplement peur mon père l'a aidé à devenir quelqu'un tel un mentor mais en tant que ratocrate ça ne doit pas être facile de croire en la bienveillance d'un mystique gris c'est effrayant d'être déceleté par quelqu'un qu'on admire enfin je sais pas trop c'est un des trucs d'adulte tout ça tu as peut-être raison oui on va sauvegarder alors on va pouvoir continuer la suite de l'aventure maintenant que Roland est de retour parmi nous écoutez avant de céder notre alliance enfin une alliance avec Caravage j'aimerais pouvoir parler aux citoyens pour en savoir plus je veux savoir ce qu'ils pensent de ratolion de père je veux comprendre ce qui s'est passé j'ai jamais prêté attention à ce qu'ils pensaient alors que j'étais le roi mais je veux me rattraper il est grand temps de découvrir la vérité chapitre 8 chapitre 8 retours oh, retour aux sources bien voici comment nous allons nous introduire à Carabas voici une carte des environs du royaume les zones marquées d'une croix grouille de soldats comme vous pouvez le voir ils sont postés tout le long du fleuve l'emprunter sans nous faire repérer tout simplement impossible nous devons passer au dessus du fleuve avec le méca aéronef pour y atterrir à un endroit assez loin pour ne pas être vu par qui que ce soit une fois posé nous allons emprunter un chemin un peu gardé et pénétrer dans la ville en passant par le chemin des rois donc quoi le méca aéronef nous est déjà très utile en plus il est silencieux même à pleine puissance il serait sans pendant dangereux de nous reposer sur cette qualité il faut contourner l'espace aérien autant que possible moi je préférais foncer dans le tas mais j'imagine que la manière forte fonctionnerait pas à tous les coups surtout pas banane si Evan veut parler aux citoyens il faut faire dans la finesse bon préparons nous à partir et ça sent le mise à jour de quelque chose ah ok on va une fois regarder parce qu'il y a des choses qui sont terminées dans le mode royaume et puis on verra pour prendre l'argent aussi important hein oh oui 14 000 ça se prend ça fait 20 000 21 000 même voilà alors est-ce qu'il y a pas des gens qui doivent monter de niveau non ça va il y en a bientôt qui vont monter mais pas encore recherche il n'y a pas une recherche de terminée dans l'histoire voilà ah si mousse à cuisiner 3 boum terminée recherche et voilà on va regarder s'il n'y a pas effet du don de matériaux 2 10 000 po choix 21 000 influence plus 8 000 bon bah il faut 235 d'accord là je comprends mieux à signer carline tiens carline alors monter de niveau voilà effet sur les dons de matériaux 2 on a beaucoup beaucoup à construire vous avez vu il y a beaucoup de terrain à construire beaucoup de choses à faire malheureusement on pourra pas faire et tout faire en tout cas dans ce dans ce l'explay peut-être à 100% mais je suis même pas sûr on prendrait beaucoup de temps pour pas grand chose alors on va se diriger est ce qu'on doit le faire nous même ou ça va le faire tout seul ça c'est ma grande question c'est quoi ça ah tu parles aux gens et tu as quelque chose et alors si tu rentres dans la fabriquer améliorer des équipements ok ah tiens j'ai appris des choses d'accord avec des prismes des minerais ok d'accord et améliorer ah pas assez de flou hein what ? ah ouais il faut combien ? pour améliorer son arme ? bon soit on verra ça une prochaine fois mais vous voyez que j'ai encore découvert un truc on peut améliorer ses armes et compagnie donc j'ai encore des choses à voir à découvrir dans ce dans ce jeu voilà c'est parti c'est parti la carte on part au dessus on va faire comme ça voilà on va faire un grand tour où est-ce que nous sommes ? ok au dessus donc il faudrait passer par la tanière des vrouivres peut-être je vais le plus bien je vais le plus bien voilà on va battre vers le sud maintenant pas toujours facile il va monter oui il va monter ok d'accord simplement ça va pas être le bon point ça voilà nous y sommes wow bon bah on va taper hein non voilà voilà en gros hé ça tape fort hein quand même bâton de flamme stick potion de sel ok ok on va ramasser tout ce qui est là alors il faudra passer par le pont bah tant pis on va on va farmer un peu hein voilà voilà bon finalement non c'est tout sympa voilà bon finalement non c'est tout sympa deux épées ici voilà nous pique ok alors j'espère que j'aurai un point de sauvegarde d'ici là en point on a failli mourir on a failli mourir voilà c'est mieux beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux voilà 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 on va savoir finalement baguette on va essayer de prendre le maximum de stuff avant de d'arriver bien sûr bah il y a du monde en face vous voyez on va arriver par derrière voilà au chemin des rois j'imagine qu'il faut utiliser le seau royal ici bim voilà oh oh à nous le chemin des rois j'espère qu'il y aura un point de sauvegarde c'est tout ce que je demande normal dans la ville tout va bien alors qu'est-ce qu'on fait on débarque et on se prend toute l'armée alors ou on essaie d'arriver jusqu'au au roi ratoléon c'est tout ça 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 non c'est tout ça c'est tout ça en espérant en espérant que ce soit assez discret on ne veut pas dire que ce sont les déguisements les plus discrets ouais bah on fait ce qu'on a hein j'avoue que changer la couleur serait bien alors tiens on a de quoi acheter à manger ici c'est tout ça il y a 800 floor waouh voilà non je n'ai rien acheté ça sert à rien on va prendre ce qui est derrière voilà un caillou euh Interroger les habitants D'accord Je voulais savoir ce que je pense De l'arrivée au pouvoir de Ratholéon Pour être honnête je ne m'intéresse pas vraiment Au problème de société Je me souviens juste que quand j'étais petite Les enfants mystiqués m'embêtaient très souvent Ma mère m'avait même interdit de venir avec l'un d'entre eux Voilà pourquoi je n'ai jamais eu une bonne image de ce peuple Mais très franchement Ma vie a commencé à s'améliorer sous Léopold Et tout ce qui a pu se passer avant Ne m'intéresse pas vraiment Alors la question c'est On va faire le tour dans l'autre côté Et on va essayer d'aller dormir A la Comment dire A l'auberge Attention on le garde On ne sait jamais Voilà L'hôtel Potron miné Ouais Voilà Alors est-ce que ça va se sauver Ça c'est une bonne question Voilà Euh ouais Ok Génial Pas sûr Un TP Un TP Donc ça veut dire qu'en gros je peux faire ça Voilà Voilà Ouais on va faire ça On va sauvegarder Et on va se laisser là Pour cet épisode Bien sûr Voilà Pas besoin de se mettre la pression Ça sert à rien Voilà J'ai quand même l'impression que ça va aller très vite après Et qu'il va falloir pas mal de temps Voilà Et c'est ici qu'on va cesser N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait N'hésitez pas non plus à aller voir les autres let's play sur la chaîne Il y en a pour vraiment tous les goûts J'essaie vraiment de faire pour tout le monde Merci à tous Bye bye